Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur BIM NG, sur la version 0.5, alors ça me faisait toujours plaisir, il m'a toujours fait plaisir ce jeu, il y avait quelques bugs au début à sa sortie en mi 2015, et là la version 0.5 est sortie le 30 décembre 2015, et on va la tester sur différents scénarios, et à la fin faire une petite conclusion sur du freerome, allez je vous laisse apprécier. J'ai testé cette version 0.5.1, bien sûr le petit 1, il ne faut pas l'oublier. Enfin bref, on commence par un petit scénario que tout le monde connaît sur Youtube, il s'agit de la série de Jump, avec une voiture de double-aide, qu'on peut trouver au Portobal, au Maroc, en Algérie, je pense, enfin dans tous les pays qui kiffent ces voitures, voilà, 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 nickel, maintenant on revient en arrière, et on se fout une petite accélération là, nickel, ou pas nickel, on passe à autre chose, oui, oui, on se retrouve encore pour un scénario Jump, PURCHENSE, j'ai sa domme, allez, let's go, on va réussir, alors euh, dans le tout petite voiture très bien modélisé, on va réussir à faire des b-jams, Jusqu'à, on va réussir à faire des jumps de l'enfer, avec un démarrage de merde, c'est pas vrai, cette nuit elle a l'air bien plus stable, Oui On va réussir On va réussir Oh oui Je vais réussir Oh oui Non Ma voiture Oui Je suis badass Je suis réussi Yes On passe à la vitesse On va faire cela La vitesse La vitesse En fait Est-ce que les modes de BMG Les modes des modders On la plupart bug Et on ne peut pas vraiment tester Voir si la mise au jour A réglé ces différents problèmes Allez hop C'est parti Dans notre bel Audi On va essayer de réussir Là je pense que je vais plus vous montrer le crash Je vais essayer d'aller le plus loin possible avec ma voiture Et de vous montrer aussi un peu Comment une voiture à une certaine vitesse peut se crasher Certes c'est pas très réaliste Mais c'est quand même bien foutu dans le jeu Là on va ralentir justement Un petit peu Pour ne pas se prendre le virage dans la gueule Voilà C'est ce qui arrive quand on roule trop vite Ah Et voilà Voilà Donc là vous pouvez appeler l'assurance Et vous êtes sûr de ne plus jamais récupérer vos véhicules Plus de châssis Plus rien Elle roule encore Ah le moteur est encore fonctionnel Pour faire une marche arrière D'accord Bon Parfait Enfin On se retrouve maintenant avec une voiture de flic Et on va devoir arrêter un criminel Il a fait des choses pas très nettes Hein On va défoncer sa gueule Bonjour police Police portugaise On va vous arrêter monsieur Vous roulez à plus de 75 km heure Peut-être c'est moi qui va finir dans le gravier au final Police Oh la 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 Course poursuite la plus lente du monde mon gars Ah putain Police Stop Police Je suis de la police française Je viens de démolir mon moteur Et Monsieur en face aussi You did it Yes J'ai réussi en faisant de la merde Ouais On se retrouve là en mode freerome Donc c'est d'ailleurs on peut tester les différentes maps du jeu Proposées par les modders Par les créateurs du jeu Donc là c'est une des maps island Donc là je vous parle un peu plus Heureusement pour commenter Tout à l'heure je testais les scénarios un peu la valide Pour tester en même temps que vous Pour vous montrer un peu Qu'est-ce que rêve le jeu Je vais tester Des maps Qui sont créées par les développeurs Comme je l'ai dit dans un scénario Pour tester voir Qu'est-ce qui a été amélioré Alors au niveau performance Ça a été nettement amélioré Il y a de moins en moins de lag J'arrive à atteindre les 30 fps Voir plus maintenant L'intérieur des véhicules Il y a vraiment Pour moi Enfin c'est flagrant J'ai pas joué depuis la sortie du jeu Ça a bien changé Étonnamment Donc la fluidité Les performances L'accessibilité On va dire Pourquoi c'est de plus en plus Accessible le jeu Donc là je voulais faire un mode freerome Sans défoncer ma bagnole Mais je crois que c'est mort Je vais carrément défoncer un pneu Donc voilà C'est un jeu Vraiment qui est en early access Mais qui se développe assez Pas mal Et qui pourra vraiment Faire de belles choses C'est plus un simulateur de crash Oui et non Il y a quand même des courses Des courses à la montre Et tout ça Donc je pense que le jeu A vraiment Un avenir certain Dans ce genre là Il met en place des choses Que Rares Rares constructeurs Enfin Rares jeux AAA propose Et Bien sûr le mode derby Qui est dans le jeu Un mode derby assez impressionnant Donc on peut jouer Et là j'avais personne Pour m'accompagner Malheureusement On peut jouer jusqu'à 4 Avec des claviers Des manettes Et c'est un mode derby On peut se tap Se clash Et c'est assez sympa Un derby assez amusant Parce que j'ai pu jouer Avec des potes Avec des potes Il y a Il y a Peu de temps Mais malheureusement Ils sont pas là Pour faire de filmer la vidéo Donc j'aurais bien voulu Vous enregistrer ces parties là Pour vous les montrer Donc des parties assez amusantes Donc à 2 ou à 4 4 c'est 3 fois mieux Je vous l'accorde Et C'est assez sympa Après il y a d'autres modes Qui sont créés par les joueurs Et qui sont fantastiques Je les montre pas Car Pour moi ça peut Beaucoup encore pour certains Enfin voilà Un jeu que je respecte Que j'espère qu'il va améliorer Je ferai peut-être d'autres vidéos Et on finit par un petit crash Des familles En descendant La montagne Non pas à cheval Mais en camionnette Donc c'était Monsieur Dotsuki Donc si vous avez quand même Des modes à me proposer Sur ce jeu Que vous m'encomendez Pour tester Vous me mettez en commentaire Je ferai peut-être des vidéos dessus Et si vous avez d'autres jeux Indépendants Ou des jeux AAA A tester Que j'ai peut-être raté Enfin ça arrive N'hésitez pas à me les laisser en commentaire Sur ce N'hésitez pas à laisser Votre avis Un dislike Un like Et même de vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et on se retrouve rapidement Pour d'autres vidéos Bye